bonsoir youtube bonsoir à tous bonjour à tous parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous allez regarder ça ok alors toujours pour vous donner une idée on commence avec l'heure qu'il est machin tout ça donc on est donc le lendemain du précédent du précédent let's play il est genre 22h49 on va jouer tranquillement deux fois 45 minutes et histoire de faire un peu de laisse de un peu de vidéo puisque eh ben puisque un truc un truc tout con mais un truc tout con mais mais comme j'ai pas trop le temps de jouer en semaine on va vous faire deux trucs sinon ça sera assez compliqué d'avoir un valet là ça sera assez compliqué d'avoir d'avoir une vidéo tous les deux jours de let's play du coup je pense qu'on va en faire deux si cela vous convient on va en faire deux tranquillement deux fois 45 minutes ça me paraît pas trop mal ouais ouais ça va on va aller jusqu'à 10h30 11h moins le quart et puis on fera le deuxième dans la foulée ok c'est loin rien d'autre entre les deux apporter le pokémon à trois feuilles si on fait ça est ce qu'on a une idée d'où il est non ok serveur de chez soir névolie le cuisine une capacité pour son village pour son névolie afin d'approfondir du blé db db bas floreau du corps des bâtisseurs bah c'est pas mal ça il est où floreau du corps des bâtisseurs recevoir vos conseils au sujet un simul arbre qui n'arrive pas à revigorer ça on doit être pas loin truc de la friche on est genre à côté ouais ce simul arbre t'inquiète un simul arbre m'inquiète tiens salut peut dire que tu tombes bien j'ai donc un oeil à ce simul arbre il a l'air tout tristoune il a vraiment pas l'air en forme alors je lui ai donné plein de baies je t'il l'a gavé quoi c'est un simul arbre mais il a toujours l'air patraque alors qu'il vient de se goinfrer c'est bizarre non je me dis qu'il a peut-être soif il ressemble à un arbre et les arbres ont besoin d'eau pour vivre donc ça paraît logique du coup il devrait se sentir mieux si on utilisait vibraqua pour l'arroser je crois que attend est ce que j'ai un pokémon qui connaît vibraqua là parfait on va filer psycho quak ou musteboué 19 on va filer psycho quak et puis c'est très bien vas-y psycho quak attaque vibraqua le pauvre stimule arbre il vient de se prendre une faciale de vibraqua mais il a l'air content ok en plus on est vraiment sur arcane 1 le pauvre quoi niveau 26 niveau 45 pourquoi il est marqué peu efficace il n'est pas il n'est pas il n'est pas de niveau il n'est pas c'est pas un type plantes simulaires c'est pas un type plantes simulaires très bien arcane trop cool par contre simulaires je suis étonné que ça soit pas que le croix de feu il kiffe pas sa mère en fait simu quoi tu aimes pas l'eau en fait simu je vois moi je me suis trompé sur toute la ligne je te demande pardon simulaires si simulaires je pensais bien faire et finalement je connais très mal les simulaires tu vois c'est pour les gens comme moi que je dois continuer de me donner à fond pour compléter ton pokédex ah que tu dois parce que sinon du coup ça va plus un peu couillon ok donc toi c'est fait si on continue dans les trucs à la con musteboué ok série flore ok vérifie le vent c'est pas là apparemment vous pouvez apporter à tami les trois feuilles ok compléter la page du pokédex sur rosélia psycho quoique c'est le truc qu'on va suivre pozu veut que vous l'aie dit à trouver une stratégie de combat pour son passé rizou il est où pozu il est là pozu ouais il est là bas ok toc donc on a dit psycho quoique en prio odeur de nostalgie un pokémon couvert d'herbe semblable à des liens bleus elle est où elle est là aussi non elle n'est pas là ok montrer la page du pokédex complété de ma chopper page complété de fantominus et là on passe au coffre au coffre fort couronné n'importe quoi au contrefort couronné donc on fait ça il faut qu'on fasse rosélia et qu'on trouve j'imagine un mystère bon un truc dans le genre donc on va déjà faire les rosélia je crois que des rosélia il y en a juste là sur le côté non il n'est pas chirizou là quoi tox vas-y hop pas là des sillons là c'est ce qu'il me semblait ok bon bah on va profiter de celui là pour le tuer je sais pas où on en est de rosélia du coup ça fait pas de mal d'en tuer une paire aussi en plus ça fait de l'xp c'est pas mal ça s'enchaîne plutôt vite on peut enchaîner plutôt vite mais on n'a pas fini en fait la page de rosélia parce que là on fait des trucs mais peut-être qu'en fait on a fini la page de rosélia mais tortipousse machin tout ça là on a fini la page de rosélia donc on est complètement con bah je suis pardon vous vous n'êtes pas du tout complètement con c'est moi qui suis complètement con euh là montrer la page à damas bah elle est là en fait on va aller là bas est-ce qu'on montrait pas jusqu'au lac courage maintenant il y a les craies mais les craies on s'en fout c'est pas encore maintenant qu'on aura les craies de toute façon c'est un baron mouflaire baron c'est chiant les mouflaires en plus là bas il y a un truc qui brille on va en profiter pour là aussi il y a un mouflaire baron ah les barons ils s'éclatent on va finir deux trois petites missions secondaires et puis on ira faire la mission principale on va finir deux trois petites missions secondaires et puis on ira faire la mission principale après hein je sais pas ce que vous en pensez mais euh ça permettra de finir un peu de truc je crois que là bas il y a la stratégie d'Epachirizu à finir aussi ça se bouge pas hop alors c'est quoi toi du dessus ok donc elle on lui montre la page de Roselia hop voilà oh oui ils ont l'air si doux j'ai même appris énormément de choses sur ce pokémon grâce à toi euh accepte ceci ouais ok je vois pas si tu veux euh la stratégie d'Epachirizu ça doit être lui tu viens d'entraînement intensif et malgré cela je peine à m'améliorer au combat c'est pour ça que je suis venu m'entraîner ici avec Pachirizu toutefois je connais aucune stratégie valable qui pourrait m'aider à gagner j'ai entendu dire que tu étais un véritable prodige du combat c'est vrai si oui tu veux bien me montrer comment un Pachirizu bien entraîné se bat squiby squiby je veux voir un Pachirizu combattre à tes côtés et aucun autre pokémon reviens me voir quand tu seras prêt euh ouais c'est que mon Pachirizu je crois qu'il est un peu nul je veux voir mes pokémon euh normalement nous avons un Pachirizu ici on a pas d'autre parce que niveau 21 ça me fait un peu flipper quand même ah non après c'est les trucs d'iffusion machin donc on en a vraiment qu'un Pachirizu quoi euh euh toc si on regarde euh euh tout 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 euh qu'est-ce qu'il a ? il a étincelle regard touchant qui permet du coup euh baisse la puissance offensive je veux voir un Pachirizu et aucun autre pokémon il veut vraiment qu'un Pachirizu cette enflure là mignon mais euh il veut voir un Pachirizu combattre à mes côtés mais euh euh il est nul mon Pachirizu dans ce cas montre moi ce que tu sais faire face à un Ursa King allez montre moi comment il se débrouille face à Ursa Ring ok il est de quel niveau Ursa Ring là ? c'est pas grave on laisse crever Pachirizu hein il est niveau 30 bah on est mort je sais même pas si Pachirizu il est plus euh je sais même pas si Pachirizu il est plus euh on est mort voilà voilà une stratégie viable avec un Pachirizu à savoir prendre 6 Pachirizu avec toi bah non en fait c'est pas si facile que ça quand tu auras trouvé une stratégie gagnante avec Pachirizu ouais bah écoute il est niveau 30 enfin un peu chier quoi non je suis désolé on va pas on va pas hein stratégie de Pachirizu c'est d'attraper un autre Pachirizu niveau 30 tout ça on fera ça après quoi on fera ça une fois qu'on aura mieux réussi machin jusqu'au soir j'aurais du mettre jusqu'à la nuit tombée quel con parce que si on veut augmenter un peu la la page des faut aller demander on va monter un on va monter d'un cran euh jusqu'à la nuit tombée on va essayer de trouver 2-3 fantominus vite fait hop c'était quoi d'autre qu'il nous fallait ? fallait qu'on ramène un un mystère ben y'avait pas un truc comme ça genre feuilles amères comme on a 3 feuilles ok il y'a ça euh ok donc on va pas faire ça on va faire euh on va faire le truc des psycho couacs hein voilà y'a des fantominus juste en face là voilà y'a des fantominus juste en face là fais un pouf demi-tour et tu te prends une pokéball dans la tronche dis fais une demi-tour bim c'est sorti de sa pokéball lui tant ta gueule la pokéball normalement on a toujours morsure voilà ça devrait le tuer hop hop et puis on va regarder notre page du la page du pokédex sur fantominus spécimen attrapé la nuit on en a 2 spécimen vaincu et ben on va le vaincre ça en sera 3 voilà il est mort je sais pas lequel d'autre de nos pokémon pourrait avoir euh ténèbres il y a lui qui est ah lui qui est 43 il a du ténèbres torterrak 43 est-ce qu'on a besoin de remplir la page des fantominus hein donc euh il est tombé de la nuit c'est cool pour ça ça c'est un kryzix 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 c'est un streamer ça a rien à voir avec un il y a un sac de nœud baron là ça rigole hein vache hop ouh ça ça fait mal ça 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 fait mal ça un peu plus là bas ça brille vachement sa mère là bas il faut même pas briller un peu là c'est ça brille de fou ça ok 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 un exceptionnel est-ce qu'il fait un vue là bas il est en spectrum C'est retourné au mauvais moment. Il n'y a toujours qu'Atox qui se balade là-bas, il va sûrement m'attaquer, si c'est bon, on va lui faire un petit sol océan, allez, on essaie de le toucher ce coup-là, parfait, et ben là ça fait un peu plus que le toucher, ça fait une bonne grosse touche là quand même. Hop, ne remenez pas Shirizu avec nous, ça aurait été, mais j'ai pas envie de m'emmerder avec ce genre de truc. Ok, on en est où de la page des fantôminus ? 4, tâches non rapportées 4, on sera donc à 8 ou à 10 parce que c'est les niveaux 2. Spécimen vaincu pour une capacité type spec, faux ou l'espèce a été effrayé avec un sachet pétarade. j'ai pas de sachet pétarade, on va continuer à les attraper. Il y a un baron mais je ne sais pas comme baron. Ok. Est-ce qu'on lui file nos trucs ? Ouais bon. Tu as capturé deux pokémons, bah vas-y. C'est vrai qu'on n'a pas capturé grand chose mais bon. C'est de la merde, 43 000 c'est pas mal par contre. Le fantôminus n'est toujours pas fini, on est à 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, je pensais qu'on était à 10 mais... Ok. On va continuer. On va continuer, on va finir fantôminus. On va espérer le finir, ce serait pas mal. On trouve d'autres fantôminus. On dirait qu'il n'y a pas des fantôminus par ici. Donc là-bas on dirait qu'il y a une... On dirait qu'il y a une... Une petite flamme. Ce qu'on voit, on voit pas de fantôminus. Bon. Pas grave, il peut faire un double saut, ça va nous permettre de remonter tranquillement. Il arrive. Je vais livrer par surprise en plus. Vas-y, attaque morture. Bon, on en a vaincu 6 sur 6. On va vaincre celui-là aussi, par respect. Petit piétisol. Bon. Ça doit être le Pokémon d'herbe qu'on a récupéré là. Le Pokémon qui s'appelle... Il n'y a rien là derrière. Non, on ne dirait pas. Ça va, ça change bien. J'avais lu pente des guignols. Alors, on va filer ça. Nous, on aura fini du coup les tâches sur tonfominus. Ok. J'ai oublié ce truc-là. C'est le camp diamant. Hop. Tu as trouvé un remède pour les modes de tête de mes psycho-quacks. Merci. Essayons-le sans plus attendre. Psycho-quacks. Oh, quel genre on dirait qu'ils vont déjà beaucoup mieux. Ça fait quoi, psycho-quacks ? Aucune idée. Merci infiniment pour ce remède. Le groupe Galaxy n'est peut-être pas aussi effrayant que je le pensais, finalement. Après tout, tu viens d'aider une parfaite ingonnue sans hésiter. C'est un remède secret, c'est ça ? Quelle géniale invention du groupe Galaxy. Ça me donnera presque envie d'aller visiter. D'aller à la rusticité. Tiens. Rappel Max. Cool. Je vais venir voir un blablabla. Ok. Ok. Il y a un objet perdu. On va aller chercher puisqu'on est à côté. Ok. Pendant qu'on est dans les missions. Il y a ça. Un feuille amère. Ça doit être un mystère. Ça, on ne saura pas le faire. Ça, il faut qu'on aille là-bas. Les magiques carpes. Trouver l'amulette que Malou a fait tomber au marais Carmin. qui est plus loin. Donc, on va suivre l'eau. Écoutez. On va suivre l'eau. À la recherche. Je ne sais plus quoi. De l'objet perdu, dans un premier temps. On a dit. Objet perdu qui n'est pas bien bien loin. Objet perdu qui est là. Et ensuite, on descend. On trace dans l'eau. Là. Super saut. On était à côté quoi. Jusqu'à ce qu'un Pokémon Baron, un Hippodocus, se mette à me courir après. Il y a un Hippodocus Baron par là-bas. Je ne sais pas dans quel coin il est, par contre, l'Hippodocus Baron. Il est là, l'Hippodocus Baron. Elle est là, l'amulette. Je l'ai vu. Il y a littéralement un Hippodocus Baron juste à côté de nous, en fait. Ok. Torterra, vas-y, utilise l'attaque Lamefeuille. Parfait. T'es vraiment balèze. T'es venu jusqu'à moi ? Oh, c'est quoi ça par terre ? Bah, c'est ton amulette, en fait. C'est mon allumette. Allumette, c'est mon éluette. C'est mon allumette. Ça va me permettre de fumer un cigare. Je suis infiniment reconnaissant. Sois tranquille. Il n'y a aucune chance que je perde à nouveau, ma belle amulette. Tu t'es donné tant de mal pour la retrouver, après tout. Fragments de fer, caillou et fort. Ok. Un peu naze. Du coup, on en était où ? Fleurs en bourgeon. Série fleurs, mais je ne sais pas où il y en a. Filvant. Rassembler les flammétants éparpillés, ça c'est bon. Apporter à Tami un Pokémon à trois feuilles qui se trouve. Le Pokémon à trois feuilles. Il est où Tami ? On va faire un truc. Pokémon Arceus. Mystherbe. Parce que je suis quasiment sûr que c'est un Mystherbe. Pokémon à trois feuilles, c'est pas ça ? Bah, apparemment, c'est pas ça. Pokémon Arceus. Trois feuilles. Euh... Pokémon à trois feuilles, de qui s'agit-il ? Touc, 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 touc. Blablabla. Qui est le Pokémon à trois feuilles ? Il s'agit de Chlorobulbe. Donc c'est Chlorobulbe pour obtenir la quête. Blablabla. Euh... Eh ben, on va chercher où est Chlorobulbe. Parce que du coup, ce n'est pas Mystherbe du tout. Chlorobulbe. Celui qui évolue en Fraggy Lady avec une pierre soleil. Euh... On ne sait pas où il est Chlorobulbe, dans différents endroits du Marie-Carmin. Hop. Hop. Chlorobulbe. Ah, pas Bulbe, Chlorobulbe. Comment faire évoluer Chlorobulbe ? On n'en a rien à battre. Fiche du Chlorobulbe. Fiche du Chlorobulbe. Euh... Localisation. Île de l'épreuve. Land Herbacoton. Land Herbacoton et Île de l'épreuve. Île de l'épreuve, c'est là. Land Herbacoton, c'est de l'autre côté. Moi, je vous propose qu'on aille... Euh... Wow. Il était tout prêt. Qu'on aille Land Herbacoton. Pour la simple raison que... C'est cool parce qu'il y a un effet de collision, on ne peut pas écraser son propre Pokémon. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un objet perdu par là-bas. Arène Ursa. Arène Ursa. De l'autre côté. Il y a un Quenotor. Ou un Castorno-Baron. Je crois que c'est plus au nord. C'est plus au-dessus de nous, la Land Herbacoton. Herbacoton, c'est trop mignon. Herbacoton, c'est trop mignon. Il est là. Chlorobule, il est là. Il y a des Pachirizou aussi. C'est pas un pas de plus. Garance. Ah, c'est Garance. T'osir que tu es chercheur alors que tu n'es même pas fichu de me remarquer. Tu vas goûter à la force terrifiante de la cadette des détrousseurs. T'as quoi, toi ? Un Blizzard Roy, c'est pas ça ? Garance de se battre. Ah si, c'est sale un Blizzard Roy. Sur quoi, Coatox ? Ouais, ça va peut-être pas le faire. Ça va totalement le faire, en fait. Direct Toxic. Ok. Il est intéressant, Coatox. Mais je ne comprends pas comment j'ai pu te perdre. Comme à chaque fois, Garanceounette. Garanceounette, Garanceoun. J'y crois pas. Tu m'es encore battu. J'imagine que les gens du groupe Galaxie, là, ils te traitent comme si tu veux aller quelque chose. Il semble avoir fait tomber quelque chose en 3 sacs de poussière étoile. Il va lâcher 3000 boules, c'est ça qu'on dit ? Ok. Donc on a des cotobulles machin, on a des chlorobulles, on en a. Il fuit. Il en a attrapé 2 sur 3. Il maîtrise une nouvelle capacité. Un petit luxe trait. Il faudra que le recule. C'est vraiment le mec qui ratisse tout, quoi. Allez. On va virer ce... Ce spécimen. Non mais attendez là. Il ne manquerait plus qu'ils aient leur mot à dire. On les attrape, c'est tout. On dirait que dans la pokéball, il ne se fait pas un pli. Non mais où ? Vas-y Farfurex, on va aller voir plus loin s'il y a de quoi... s'il y a de quoi on a attrapé d'autres. Non mais où ? Non mais où ? On a quel niveau elle ? Elle est partie loin. Niveau 61. Hop ! Salut, bye-bye ! Salut, bye-bye ! Vente pépée, on s'en fout. On va peut-être s'attaquer au baron au niveau 61. C'est joli par ici avec les petites fleurs blanches et tout, c'est classe. Vous trouvez pas ? Hop, on ratiboise là, c'est bon. Le rebulle là. On va en faire passer en fragilésie, je vous jure. Non mais j'y crois pas, ils font quoi là ? J'ai l'impression qu'ils vont pouvoir s'échapper ? Non mais... C'est fou quoi ! Là on est à combien de chlorobules du coup ? Je pense que c'est plus haut. Gépi, au moins. 5. Ok. C'est où les chlorobules ? On sait pas où c'est les chlorobules. Tri par quoi là ? Par ordre numérique. Par niveau de recherche. Par ordre de découverte. On vient de faire des découvertes de chlorobules il y a pas longtemps là. Bon ça se fait par ordre de découverte que c'est... On avait vu des chlorobules qu'on a pas attrapé ? Ça m'étonne. Par ordre alphabétique c'est jouable. Du coup... Chlorobules. 1, 2, 3, 4, 5. Niveau de recherche. Ok. On a vaincu aucun. On pourrait peut-être en vaincre quelques-uns. Est-ce qu'il revient assez vite pour qu'on commence à les défoncer ? On passe normalement. On est à fond. On passe normalement. On est à fond. Ok. C'est vrai qu'on pourrait en buter une paire aussi. C'est du type insecte donc un petit feu dans leur tronche. Petit éboulement. Il évite l'attaque. Ok. Je vais me mettre entre vous. Boum. Pris par surprise. Il brûle. Parfait. Ouf. Il n'est pas si pris par surprise en fait. Je ne vais pas pouvoir juste Pokéball. Si. On devrait le faire. Objet. Ce ne sera pas assez. Il joue deux fois. Il joue deux fois. Il joue deux fois. Il joue deux fois. Il est en style rapide pour voir. Peut-être faire un style rapide puis un style puissant. Vraiment il meurt. Ouais voilà. Bon on voulait l'attraper mais au moins ça fera du truc. Ça fait un peu d'XP. C'est pas plus mal. Hop. On en est où de toi là ? Vas-y Arcana attaque Crot de Feu ! Qu'on doit finir donc non. Vas-y Arcana attaque encore trop peu ! Excusez-moi, hop là voilà, petite lecture. Ok, on va laisser le castorneau tranquille, elle on en a un à battre, on a fini elle hein, Roselia on a dit qu'on avait fini, rose bouton machin pareil, on va essayer de faire les, de finir les chlorobules. Ok, il y a la pirene là bas, on s'en fout. Parasect on est fini hein. On part d'un feu numérique, hop. Yes, on a fini par Assect, on s'en bat les fesses. Là Koatok c'est niveau 40 déjà donc c'est un peu mieux. Ok, on va la fuite, attaque Cro-de-feu, vas-y ! C'est bien mon gros, c'est bien mon gros, encore un il y a mes gains et encore un il y a ma vaincu et ça devrait être bon. Ils sont pas revenus les chlorobules ? Ils sont pas revenus les chlorobules. Il me semble qu'il y avait un objet caché genre un petit peu plus bas par là bas. Un objet caché, un objet perdu on va dire, pas caché. On va sur l'île de l'épreuve, on va descendre tout droit. D'accord ! D'accord. Il est sur ses gardes, même pas, bah alors attaque croix de feu, il n'y avait qu'à être sur ses gardes, spéciale vaincu, 4 sur 4, ok, touche ouce par là-bas, 7, 8, 9, ça a l'air d'être venu, on a l'air d'avoir fini ça, hop, on va dans la bonne direction, pas tout à fait. Il y a une petite flamme là-bas, ok, là il y a du psycho quoi qu'on s'en fout, il y a un gros tortera, gros tortera baron on dirait. Niveau 65 ouais non ça va être compliqué quand même hein, mais il y a du fantominus là aussi ! Merde ! Pas de prise par surprise du tout là ! Je sais pas ce que c'est l'autre truc au bout, j'ai vu un truc, j'ai vu un truc chelou par là-bas ! J'ai vu un truc énorme en face, un peu comme, ah c'est un Kroko Atox ! Sur ta tronche, il y a un gros fantominus là-bas aussi ! Donc on a dit fantominus, on est à quoi de fantominus ? Ok on peut y aller comme ça ! Fantominus ! Ah merde ! On est à 9 et on en a une qui est en attente, donc on sera à 10 ! Donc c'est bon ! On est bien loin de l'autre côté de l'objet perdu, écoutez ! Et puis là on descend pas du tout du bon côté ! Qu'est-ce que... Ok l'objet perdu devrait être pas bien loin ! Encore plus sur le côté ! Bon bah... C'est un de mes Pokémon préférés, je le trouve vraiment joli ! Spectrum ! Vas-y, attaque ! Piétissol ! Piétissolise-le ! On a un 1 en Chlorobule ! Ça m'a pris de ta mère ! Oh si, attaque morsure ! Je le crois pas quoi ! Il y a combien il y a là-bas ? Euh... Ouais, c'est bien mais euh... Peut-être un petit peu re-heal Tortera quoi, parce que... On l'a pas du tout pris par surprise ! Ok, on va arrêter ! On va arrêter là ! On va arrêter là ! Hop ! Viens, viens, on se casse ! Viens, viens, on se casse ! Viens, viens, on se casse ! Je sais pas si c'est... Si c'est la bonne idée pour Mucuscule mais euh... Je sais pas si c'est un petit coup de boule ! Ok ! On va réessayer un petit coup de boule ! Ok ! Vas-y ! Tu veux ! Oh ! Il m'a fait mal avec Crocs de Feu ! Trop bien ! Bah trop bien le nom mais euh... Il y a un Mucuscule encore ! Un gros baron en face ! Et demi-tour ! Bon ! On commence à ne plus avoir deux places dans les poches hein ! Donc là je pense qu'on va pouvoir retourner ! Bon ! Le truc de la friche ! Bivouac de la friche ! Oui ! Hop ! On va pouvoir aller voir le professeur ! Purée ! Ok ! On va peut-être... Peut-être un peu traîner ! On va voir le professeur ! On va retourner en ville ! Et puis on va s'arrêter là ! Capturer 18 Pokémon ! C'est un peu... On aurait pu monter à 20 mais euh... C'est quasi les mêmes ! On a quasiment attrapé les mêmes Pokémon ! 7000... Bah 7000 pieds hauts ! Il dit pieds hauts ! Hop ! Tes recherches semblent avoir bien avancé ! Ça monte tranquillement ! On va retourner au village ! Hum... On va arrêter l'enregistrement ! On va commencer l'upload ! Je pense ! Euh... Et puis... Et puis... Et puis... Et puis... On va aller rendre... On va aller rendre des trucs quoi ! On va faire ça ! Tenez ! Juste faire ça ! Hop ! Hop ! Et puis euh... Et puis ben... Et puis ben... A tout de suite ! A tout de suite ! Dans 5-10 minutes ! Un truc comme ça ! Pour la suite ! Salut Youtube ! Bye bye !